L'affaire est président de l'UDG, de la mouvance présidentielle à l'opposition républicaine. Quel est votre commentaire ? C'est sa liberté la plus absolue. En ménage et démocratique, les alliances se font et se défont. Nous avons suffisamment nous-mêmes bénéficié du désistement de certains partis d'opposition à notre profit pour ne pas comprendre que dans l'autre sens, cela puisse se faire aussi. Ceci dit, je ne me souviens pas beaucoup de l'activité du parti de M. Mamadoussi là au sein de la mouvance présidentielle. Voilà, revenons sur le bilan de votre département. Et quel bilan pouvez-vous faire de votre département depuis, devenu, j'allais dire, depuis comme une référence dans le moyen gouvernemental en termes de gestion et de résultats ? Nous avons continué à préserver les acquis qui sont les nôtres en termes de gouvernance, en termes de management des écoles. Nous avons enfin lancé la construction des écoles régionales des arts et métiers. Ça c'est un gros acquis aujourd'hui, elles avancent très bien. Et nous avons obtenu un accord de principe pour le financement de deux autres écoles. En tout, on a bouclé pratiquement le financement de huit écoles régionales des arts et métiers, dont quatre sont déjà en construction. Nous avons également démarré la construction de l'école qui nous a été offerte par le Roi du Maroc. Une école d'éthique nouveau en matière de BTP et de l'hôtellerie, elle a commencé sa construction à Nongo. Donc ce sont des acquis majeurs pour démultiplier les capacités d'accueil du département. Nous avons également beaucoup évolué, même si les résultats ne sont pas encore suffisamment perçus. Nos rapports avec nos bailleurs de fonds, notamment l'Agence française de développement, pour le contrat de désentêtement et de développement, dans le cadre du projet d'appui à la formation à l'insertion dans le secteur à l'école et minier, au Partizam. Là, en termes de bilan, je suis relativement insatisfait. On aurait aimé aller plus vite et plus loin pour décaisser les 15 millions d'euros qui sont à nos dispositions. Mais ça avance et nous espérons pouvoir capitaliser sur ce programme-là en 2017. Il y a également notre participation à le grand programme de promotion de l'emploi. Comme celui de booster les compétences, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, ou l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi joue un rôle majeur. Et de ce point de vue-là aussi, nous avançons bien avec des premiers projets qui vont être financés. Pour le reste, nous avons continué l'implantation des maisons de l'emploi et des compétences à l'intérieur du pays. J'espère pouvoir, à l'occasion de la fête qui va être sénérée à Cancan, et donc il y aura celle de Cancan qui a été refaite, et continuer l'appui que l'Office de la formation et du perfectionnement professionnel fait vis-à-vis des femmes. Donc cette année a été une année encourageante, avec le peu de moyens que nous avions suite à Ebola, pour nous permettre de nous projeter sur 2017 avec beaucoup plus d'activités, beaucoup plus d'appui à l'insertion des jeunes, et on espère beaucoup plus d'emplois pour les jeunes. Oui, justement, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut s'attendre en termes d'amélioration de l'emploi dans notre pays en 2017, notamment l'emploi des jeunes et des femmes, dont l'amélioration pourrait juguler l'immigration clandestine, aussi dangereuse que coûteuse pour notre société. C'est clair, c'est voir tous ces jeunes mourir en Méditerranée, ces jeunes qui n'ont qu'une perspective, c'est un drame, c'est un drame. Et donc, ça sera de l'être lorsqu'on aura trouvé des solutions pour leur permettre d'avoir des perspectives ici, de se dire, dans notre pays, on peut avoir notre chance. Certains l'ont obtenu, certains l'obtiennent actuellement, notamment dans la zone de Bokeh et Kamsa, avec le développement des grands projets sur cette zone-là, SMB, Alufair, GAC, CDG, avec leur extension. Il y a des promesses d'emploi très fortes. Il faut qu'on aide à nos jeunes à pouvoir y accéder. J'étais dans cette zone il n'y a pas longtemps. On m'annonçait la rue de 1 000 expatriés. Je dis que c'était inadmissible. Je ne vois pas pourquoi, en Guinée, on pourrait avoir 1 000 postes que des Guinéens ne sont pas capables d'occuper. Et donc, j'ai demandé à ce que la société fasse le nécessaire pour que ce soit des jeunes Guinéens qui occupent ces postes-là, même s'il fallait les former. Et nous serons très stricts sur les termes de travail que nous devons donner aux travailleurs qui ne sont pas Guinéens, qui ne sont pas de la CDAO. Et donc, sur cette zone-là, nous espérons pouvoir capitaliser et permettre aux jeunes Guinéens d'avoir de l'emploi, qui suffisent très souvent, qui demandent à mes services d'avoir des réunions quotidiennes, mensuelles, pour voir les gisements d'emploi, informer les jeunes et les accompagner vers l'obtention de ces emplois-là. Nous espérons également que l'appui que le président a accordé au secteur de l'agriculture, pour l'anacarbe, le café et le cacao, va permettre à beaucoup de jeunes de s'organiser en groupement et d'être présents sur toute la chaîne. Donc, j'ai bon espoir que 2017, il y aura beaucoup plus de jeunes Guinéens à intégrer le marché de l'emploi. M. le ministre, est-ce que présentement, vous pouvez nous donner des statistiques en compte de ce qui concerne l'emploi des jeunes ? Nous sommes sur la dernière étude statistique qui va se coller à la politique nationale de l'emploi. Aujourd'hui, les statistiques sont très partielles. On sait qu'en zone rurale, c'est celle sur laquelle nous arrivons à avoir des chiffres, le chômage se situerait officiellement autour de 15%. Ça, c'est les statistiques officielles. Tout le monde sait que les gens se débrouillent par-ci par-là, ce n'est pas forcément de l'emploi décent. Donc, on les prend avec parcimonie. Sinon, officiellement, il n'y aurait que 15% de jeunes qui ne sont pas en situation de travail. Ce qui me paraît utopique. J'aimerais que ce soit vrai, mais je ne pense pas que ce soit la vérité. M. le ministre, de passage, vous avez parlé de la fête de l'indépendance à Cancan. Et souvent, avant le mois d'octobre, il était annoncé que cette fête soit passée à Cancan, puis reportée au mois de décembre. Et puis, depuis lors, c'est silence radio. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Vous demanderez ça à mon frère de l'administration du territoire, Boudemont-Condé. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et normalement, il me semble que début février a été annoncé comme étant la date à laquelle la fête se sénégorale. Je crois qu'il y avait cette question de l'achèvement des travaux de plusieurs infrastructures. Pour que le président vienne du niveau de ces infrastructures, il faut qu'elles soient prêtes. Et donc, c'est ce qui a justifié le report successif de la fête. Il y a peut-être d'autres contingences, mais je pense que celles-là étaient les plus importantes. Mais je n'ai pas d'autres informations à l'état actuel. Il me semble que début février, on devrait avoir fini avec la célébration de la fête à Cancan. Monsieur le ministre, on a appris que le président va bientôt rallier la région de Cancan. C'est à quel événement réellement que cela se doit se passer ? Justement à cette occasion, en principe. Qui va coïncider au lancement d'une compagnie nationale aérienne ? Je ne saurais l'annoncer. Je n'aime pas les effets d'annonce et je n'ai pas l'information. Peut-être que le ministre des Transports et la présidence elle-même donneront plus d'informations par rapport à ça dans les jours qu'il est. Vous êtes également le porte-parole du gouvernement, monsieur le ministre. Dites-nous comment vous gérez la communication à ce niveau ? Vous m'envoyez de moins en moins dans les médias. Cela veut dire que la cellule de communication du gouvernement fait bien son travail et que les relais que nous avons dans les départements également font des efforts. Nous avons demandé maintenant que sur des questions précises dans les départements sectoriels, il faut que les ministres eux-mêmes ou les porte-paroles de ce ministère viennent s'expliquer, rentrent dans les détails techniques que moi je ne peux pas donner forcément et pour lesquels la population a besoin d'être rassurée, d'avoir des informations fiables et précises. Il faut que les ministres s'engagent eux-mêmes sur leurs activités. Et donc de plus en plus, nous invitons les ministres à eux-mêmes s'exprimer sur leur domaine d'activité. Je sais que ce n'est pas toujours le cas et que souvent vous avez du mal à joindre certains ministres, mais de plus en plus, et le président l'a rappelé, il faut que les chefs des départements eux-mêmes s'engagent sur leurs bilans, expliquent ce qu'ils font, interviennent lorsqu'il y a des événements exceptionnels, ça allège le travail du porte-parole du gouvernement et ça permet à la population de bénéficier de son droit à l'information. Parce qu'au-delà de la communication, il y a tout simplement l'information qui est un droit et qui est un devoir pour nos ministres de dire aux administrés, voilà ce que nous faisons avec la mission que vous nous avez confiée à travers le président de la République. Voilà, de la situation nationale, on passe à la situation sous-régionale, en Gambie, elle est très occupante. Quel rôle entend jouer le gouvernement guinéen pour une sortie heureuse de cette crise ? Vous le savez sans doute, la Guinée a pour principe de s'aimer sur les positions panafricaines, celles de la CEDEAO en l'occurrence ou de l'Union africaine. En l'état actuel, c'est celle de la CEDEAO, la Guinée est collée à la décision de la CEDEAO sur son désir de régler ce conflit, cette crise. Bien entendu, notre priorité, c'est qu'elle se règle de manière la plus pacifique possible, sans qu'il y ait d'intervention. Maintenant, je le répète, le président a toujours été très clair à ce niveau-là. Il est solidaire à des décisions qui sont prises au niveau régional, et donc celles de la CEDEAO. Voilà, de la situation sous-régionale, on passe à celle africaine. Il est prévu cette année, normalement, que la Guinée assure la présidence de l'Union africaine à travers notre président. Quels pourraient être les principaux défis à relever pour une plus grande performance de cette organisation continentale ? Je crois que, connaissant l'engagement du président de la République pour le développement de l'Afrique et la recherche de solutions pour permettre à l'Afrique de donner des perspectives à sa jeunesse et à ses femmes, on aimerait n'avoir affaire qu'à des problèmes économiques et techniques en tant que tels. Il est déjà le champion de la gentrification, il est également au niveau de la pêche la référence, et donc il aimerait pouvoir gérer ces questions-là, bien entendu à condition que les aspects politiques ne viennent pas rattraper ce mandat-là, avec par exemple ce qui se passe en Gambie, et qui pourrait se passer ailleurs. Donc il y a quand même des défis très grands à relever, il y a la question du Sahara occidental, voilà, il y a beaucoup de questions qui sont sensibles et pour lesquelles on est obligé de mobiliser beaucoup de ressources, ne serait-ce qu'intellectuelles, diplomatiques, et donc ça fait de nombreux défis. Je ne saurais vous les classer par priorité, c'est de la priorité de celui qui sera à la tête de l'une africaine, si c'est le président de la République, mais je crois qu'un mandat tel qu'on le concevrait devrait pouvoir être consacré au développement de l'Afrique et à faire prévaloir le poids de l'Afrique dans le concernant des nations. Vous avez également cette grande question de l'environnement qui interpelle les Africains. Voilà, de l'Afrique, on passe aux questions internationales. D'ailleurs, c'est une seule question à ce niveau. La Maison-Blanche vient de lire un nouveau président. Quel est le sentiment du gouvernement guinéen au moment où les inquiétudes fissent de partout ? On dit que les États n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts. L'intérêt de la Guinée, c'est que nous ayons des relations normalisées avec le nouveau locataire de la Maison-Blanche et que les projets pour lesquels la Guinée est légitime à vouloir trouver sa place, comme par exemple le Millennium Challenge, la GOA, restent d'actualité et que la Guinée puisse en bénéficier, quelle que soit l'administration qui sera en place. Merci, M. le ministre. Avant de clôturer cet entretien, je voudrais poser une seule question. Aujourd'hui, la population guinéenne presque ne croit plus à la justice parce qu'on constate davantage que les Guinéens aujourd'hui seront de la justice. Les cas de Seguiri et Sengago à Kisitoulou sont des cas illustratifs. Et le gouvernement, on constate malheureusement que le gouvernement se prononce de moins en moins sur ces cas-là. Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, il y a deux affirmations que vous venez de faire qui ne sont pas vraies. Je commence par la génération. Le gouvernement se prononce de moins en moins. Le ministre de la Justice a réagi. Il a bien dit qu'il y aurait des sanctions. Pardon ? Ce n'est que récemment que le ministre ne soit pas terminé. Ah non, 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 le lendemain, Sengago, pareil, il a réagi. Il y a des gens qui ont été interpellés. Quand ça s'est passé à Kouloussa, pareil, dans les deux jours qui ont suivi, il y a eu une réaction automatique du ministre de la Justice. D'abord des autorités locales, ensuite du ministre de la Justice. Donc, première affirmation qu'il faut peut-être relativiser. Parce que pas grand-chose sur le terrain ? Ce que vous voulez conserter, c'est que l'État prenne ses responsabilités en quête et éventuellement arrête les personnes. Dans les trois cas qui ont précédé, des personnes ont été arrêtées. Le dernier cas qui vient de se faire, je ne sais pas quelle est la dernière évolution, mais le ministre s'est prononcé en disant qu'il n'y aurait pas d'impunité. Et il me semble qu'il y a déjà eu des interpellations. Tant que vous pourrez le vérifier vous-même. Donc, ça, il faut être clair là-dessus. Le gouvernement n'est pas silencieux. Et le président a dit, dans ses voeux à la nation, que c'était des choses inacceptables. Je pense qu'au plus haut niveau, on s'est exprimé là-dessus. Deuxième affirmation qui n'est pas vraie, vous dites aujourd'hui. Moi, je me souviens que dans les années 90, il y avait même ce qu'on appelle l'article 650 où on disait, vous prenez un rouleur, c'est un pneu et un lit de descente. Donc, ça a toujours existé. C'est inacceptable, mais ça a toujours existé. Et ça n'existe pas qu'en Guinée seulement. Fait-il que la population de Guinée ne croit plus à la justice ? Non, alors, on en vient. Mais puisque vous avez posé cette question en faisant deux affirmations, mon devoir est quand même de les relativiser et de vous dire que ça a toujours existé. Maintenant, avec effectivement Facebook, ces caméras-là qui vont transmettre en direct, c'est beaucoup plus médiatisé et ça interpelle. Que ce soit médiatisé ou pas, ça ne peut pas être accepté. Je suis d'accord avec vous. Il y a un problème de crise de confiance avec la justice. Le temps qu'il faut sera pris, mais il faut effectivement qu'on vienne à des fondamentaux où la justice peut faire son travail en toute sérénité et où les gens sont conscients de ça. Mais vous savez, le danger, c'est de justifier ce genre de choses. Dire à des populations, vous avez fait ça, ce n'est pas bien, mais on vous comprend parce que vous n'avez pas confiance à la justice. Cette manière de raisonner qu'on entend souvent par des personnes responsables est très grave. Il ne faut que rien ne doit pouvoir justifier que des gens se rendent justice humaine, surtout dans cette circonstance-là. à Kouloussa, c'était des gens qui étaient en prison. Non, l'appareil judiciaire avait déjà fait une bonne partie de son travail. On est allé les extraire et les massacrer. Il faut faire très attention à l'utilisation des mots. Rien ne doit justifier cela. Que la justice marche ou ne marche pas. On ne peut pas se permettre de massacrer des gens sous prétexte qu'ils auraient agressé quelqu'un alors qu'on n'est même pas sûr qu'ils sont coupables de sacs et quand même, on le serait. Donc, vous avez raison. Il faut qu'on fasse de telle sorte que la confiance revienne entre les populations et leur justice. Beaucoup d'efforts ont été faits. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment communiqué là-dessus. Il en reste encore beaucoup à faire. Mais quel que soit ce qui se passe au niveau de la justice, le discours de tous ceux qui sont dépositaires du moindre pouvoir et de la moindre aura médiatique doit être celui qu'on doit condamner ces actes-là sans les justifier de quelque manière que ce soit. Justement, M. Lemieux, à ce niveau, là où le bas blesse, c'est que les citoyens ont peur de la justice parce que malgré les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires pour améliorer les conditions de travail et de vie de ces magistrats, on a l'impression que ça ne sert pas à rendre effectivement la justice mais à arnaquer les citoyens, à oppresser le plus faible, à faire du juge un homme intouchable qui est même au-dessus de la loi qui, dans certaines préfectures, on voit cette querelle qui oppose les préfets et les juges. Oui, d'accord. On est dans une situation où on est en train de redonner à la justice un minimum de crédibilité et je le dis encore, beaucoup de choses ont été faites en ce sens et il appartient également aux juges de faire des efforts à ce niveau-là. Donc, on ne défasse pas impunément en quelques années, des dizaines d'années où cette justice-là n'a pas fait ce qu'elle devait faire. C'est ça, cette perception-là, les gens qui sont aujourd'hui, les citoyens d'aujourd'hui, ont encore se souvenir de plusieurs situations qui ont été dramatiques pour eux et qui ont été injustes. Mais, en même temps, il faut aussi reconnaître que beaucoup de gens ne comprennent pas la justice, ne savent pas qu'il y a des procédures, le fond est tributaire de la forme et dans beaucoup de pays, d'ailleurs, vous avez, même dans les pays les plus développés, vous avez souvent des contestations des décisions de justice parce qu'on estime qu'elle n'a pas été juste. Vous avez vu dernièrement en France où une dame a été condamnée et où l'opinion publique ne comprenait pas cette condamnation mais où les magistrats étaient fermes. Il a fallu que le président lui-même intervient des phases de valoir son droit de grâce. Donc, en fonction des circonstances, la compréhension de la population n'est pas forcément en phase avec la manière dont la justice est administrée. On dit que pour un bon juriste, le bien et le mal, ça n'existe pas. Il n'y a que la loi qui existe. Et ça, souvent, c'est mal perçu par les populations à plus faute raison lorsqu'on est soumis à un passif comme celui de notre justice a eu à l'accuser ces derniers temps. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Merci, Luminés. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501